une manière rigolote de bosser les modes au lieu de se faire tous les modes les uns après les autres sur le cycle des cartes des cartes par mon genre mix lydiens sur le cycle des cartes lydiens sur le cycle des cartes on peut les bosser d'une d'une autre manière vous allez voir je fais tous les exemples en do mais je sais jouer d'autres tonalités on va commencer par jouer do lydiens puis ensuite on va jouer do ionien donc la gamme majeure de do puis ensuite on va jouer do mix lydiens et ensuite on va jouer do dorien on pourrait continuer le petit jeu avec d'autres modes qu'on n'a pas encore vu mais qui sont très facilement retrouvables à partir du principe de je déplace mon curseur sur la gamme majeure pourquoi cet enchaînement lydiens yoniens mix lydiens dorien plus d'autres ma main disparaît plus d'autres qu'on va voir ensuite parce que si je commence en lydiens le but est d'y aller doucement tout doucement et qu'ensuite j'enchaîne avec du ionien je n'ai qu'une note qui change en fait le but du jeu d'enchaîner les modes dans cet ordre là c'est que on va rester toujours sur la même sur la même fondamentale et à chaque fois en passant d'un mode à un autre on ne va faire que changer une note à la fois donc ce qui permet d'y aller tranquillou je commence en lydiens 1 2 3 dièse 4 5 6 7 yoniens 1 2 3 4 5 6 7 la seule note qui change qui est donc c'était une note altérée en lydiens il y a un petit dièse devant le 4 donc on dit altéré le 4 la carte redevient juste il n'y a qu'une note qui change on passe en ionien du ionien je vais passer en mixolydien la forme du mixolydien c'est 1 2 3 4 5 6 bémol 7 octave donc du ionien au mixolydien la seule note qui change c'est la septième qui de majeur devient mineur donc on met un petit bémol devant la septième elle est altérée du mixolydien je vais aller au dorien même principe là il n'y a qu'une note qui change c'est matière ce qui était majeur ami qui va devenir bémol une tière pardon qui va devenir mineur et on met un petit bémol devant trois pour signifier que cette note est altéré donc on arrive au dorien la forme du dorien est ce que je la forme du dorien donc 1 2 bémol 3 4 5 6 bémol 7 il ya deux notes qui sont altérées par rapport à la gamme majeure c'est la tierce et la septième je peux continuer ce petit jeu en envisageant les trois modes dont je n'ai pas encore parlé les trois modes issus de la gamme majeure dont je n'ai pas encore parlé vous pouvez le faire je veux pas le faire c'est bon quoi le principe est toujours le même ensuite on peut passer du dorien à l'éolien il n'y a qu'une note qui change ensuite on peut passer de l'éolien au phrygien il ya qu'une note qui change et on peut passer du phrygien au locrien il n'y a qu'une note qui change l'éolien est construit sur le sixième degré le phrygien est construit sur le troisième degré donc de la même manière qu'on a vu on déplace juste le curseur et le locrien est construit sur le septième degré et donc ce faisant on travaille toujours on reste à partir de la même fondamentale et donc on se fait succéder les modes sur la même fondamentale voilà c'est une autre manière de bosser qui va chelon bien ne pas oublier de chanter ne pas oublier de s'amuser ne pas oublier d'être dans une relation gestuelle avec son instrument pour produire du beau son et pour envisager la meilleure justesse possible voilà on se fait succès à l'éolien au poil on se fait succès à l'éolien au poil